Avez-vous déjà vécu la situation où vous avez un cheval qui entre dans votre espace, qui est très envahissant, voire même irrespectueux? Si c'est votre cas, sachez qu'il y a une façon de faire dans leur langage pour lui apprendre à respecter votre espace. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois interventions à mettre en application. Mais avant d'aller plus loin, je me présente. Mon nom est Sandy Letart, je suis technicienne équine spécialisée en comportement et je suis la fondatrice de Equine Communication, une entreprise dont la mission est d'informer l'humain sur le langage des chevaux. Première intervention, établir un contact visuel. Comme le premier sens sollicité dans la communication chez les chevaux est le sens de la vue, il va être important d'interagir au niveau des yeux du cheval en premier. Donc, lorsqu'un cheval s'en vient vers vous, vous pouvez tout simplement monter les mains au niveau de ses yeux. Si ce n'est pas suffisant pour qu'il arrête, vous pouvez vous munir d'une laisse, d'une longe, voire même d'un lasso pour faire un mouvement entre vous et lui, toujours au niveau des yeux. Cette intervention-là va recréer le comportement du cheval qui fouette la queue lorsqu'il veut faire respecter son espace. Deuxième intervention, établir un contact olfactif. Donc, quand le cheval s'est immobilisé, allez tout de suite vers lui, tendre le bras pour que le cheval vienne sentir le dessus de votre main. Cette intervention va recréer le comportement naso-nasal que les chevaux font entre eux lorsqu'ils se rencontrent. Aussitôt qu'on sent le souffle de notre cheval sur notre main, on calcule trois secondes et ensuite on retire notre main. La raison, c'est que le prochain sens qui va être sollicité va être la bouche chez le cheval. Et là, on ne veut pas de comportement indésirable à ce niveau. Troisième intervention, on passe à l'action. Donc, si on a un licou et ou une laisse à mettre au cheval, c'est le temps de procéder. Si on n'a aucune activité à faire avec le cheval, on quitte le cheval tout simplement. L'objectif est de ne pas créer de vide où est-ce qu'il ne se passe rien avec le cheval, parce que le cheval, lui, va probablement vouloir entrer dans une activité quelconque. Et dans ce cas-ci, on a de grandes chances que le cheval veut encore entrer dans notre espace. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé. Ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde.